Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des trois meilleures choses à faire quand on s'ennuie, ce que je fais personnellement. Alors déjà, normalement vous ne devez pas vous ennuyer parce que vous avez beaucoup de travail à faire, des relations à gérer, parce qu'on a des objectifs dans la vie qu'on aimerait accomplir. Mais quand on est jeune, ça nous arrive tout de même de nous ennuyer. Quelles sont les choses à faire quand ça nous arrive ? La première chose que je conseille à tout le monde, c'est de lire un livre que tu as envie de lire. Donc ce n'est pas n'importe quel livre, ce ne sont pas des livres scolaires, ce ne sont pas des livres que les autres veulent que tu lises. Ce n'est pas des livres que tes parents te conseillent, ce sont des livres que tu as envie de lire toi-même. Donc l'intérêt avant tout, si tu n'as pas d'intérêt pour le type de livres qu'on te propose, alors ne les lis pas. Les livres scolaires, parce qu'on est obligé, quand on va à l'école, on nous dit quels sont les livres à lire, quels sont les livres obligatoires. Dans ce cas-là, il faut les lire. Mais dans ton temps libre, quand tu t'ennuies, la première chose à laquelle je pense, c'est de lire des livres, mais pas n'importe quel livre, seulement les livres que tu as envie de lire. Donc ça évite que ce soit une corvée, ça doit être un plaisir, c'est parce que tu es intéressé. Alors pourquoi lire un livre ? Parce que les livres sont souvent des condensés de savoir, c'est différemment d'autres formes, d'autres médiums. Ce n'est pas comme la vidéo, ce n'est pas comme de l'audio, où souvent on vous donne des bouts de connaissances. Alors que dans un livre, l'auteur a souvent passé des mois, si ce n'est des années, pour écrire. Donc la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, il y a plus de valeur ajoutée dans un livre que dans n'importe quel autre médium. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de parler aux gens. Alors quand je dis les gens ici, ça inclut, bien sûr, tout d'abord, les personnes qui te sont proches, ta famille, tes amis. Ces relations-là ne sont jamais acquises, il faut les entretenir, les cultiver. C'est grâce à la communication qu'on développe des relations. Donc parler aux gens, tout d'abord aux gens proches, mais tu peux aussi parler aux gens inconnus. C'est ce que je fais, c'est ce que je vous apprends en séduction, en drague de rue, c'est que je vais parler aux gens inconnus, souvent dans la rue. Quand je sors, pour parler aux gens dans la rue, il y a souvent un objectif, un objectif de séduction. Mais ce n'est pas nécessaire, tu peux tout de même parler aux gens sans objectif, juste pour leur parler. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, des personnes âgées engagent la conversation sans aucune raison particulière. Ils vous parlent du pain, ils vous parlent du temps, ils vous parlent de tout, ils vous parlent de sa famille, de ses enfants, etc. Ce sont d'excellents conversationnalistes, vous pouvez apprendre d'eux. D'ailleurs, quand je parlais de la méthode d'approche indirecte pour aborder des filles, c'est en partie inspiré de ces personnes âgées. Comment ils engagent une conversation avec n'importe qui dans toutes circonstances. Eh bien, cette compétence, vous pouvez l'utiliser en drague. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est de parler aux gens, aux gens proches, aux gens inconnus. La troisième chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de la méditation. Alors, je suis sûr que vous avez entendu des milliers de fois la méditation qui est très en vogue depuis maintenant quelques années. Et ce n'est pas un hasard, c'est que ça a réellement des bienfaits. Par rapport à d'autres méthodes de relaxation, disons que c'est une méthode de relaxation. Parce que souvent, quand on ne sait pas quoi faire, on a tendance à surfer sur internet, on a tendance à jouer aux jeux vidéo. On a l'impression qu'on est en train de se reposer, mais l'effet inverse, ce qu'on est en train de faire, c'est d'augmenter notre rythme cardiaque, d'épuiser notre ressource du cerveau, ingurgiter les doses de dopamine. Donc, les méthodes de relaxation, entre guillemets, qu'on a l'habitude à utiliser, ne sont pas vraiment des relaxations. Ce sont des excitations. Au contraire, la méditation, c'est de la vraie relaxation. Vous faites attention à votre souffle, à votre posture. Vous êtes dans le moment présent. Vous coupez des stimuli extérieurs. Vous diminuez votre rythme cardiaque. Vous activez votre système nerveux parasympathique. Vous entrez véritablement dans un état de relaxation. Donc, c'est ça ce que fait la méditation. Ça vous permet de vous reposer. C'est ça la troisième chose que je vous conseille de faire. En résumé, les trois meilleures choses à faire quand on s'ennuie vraiment, c'est premièrement lire un livre qui t'intéresse. Deuxième chose, parler aux gens, des gens que tu connais et des gens que tu ne connais pas. Et troisièmement, faire de la méditation.